C'est la plus grande rétrospective qui a été consacrée à ce jour à Edmond Baudoin, un dessinateur qui apparaît de plus en plus comme une figure centrale dans l'évolution de la bande dessinée française de ces 40 dernières années, pionnier de l'autobiographie, auteur d'une œuvre extrêmement diverse, extrêmement généreuse, humaniste, dans laquelle il arrive à marier à la fois l'intime et l'ouverture sur le monde, qui est un grand voyageur, quelqu'un qui est constamment allé à la rencontre de ses contemporains. Et c'est une exposition qui est riche de 281 œuvres et qui est divisée en quatre parties. Il y a une première partie qui présente des travaux de jeunesse, pour la plupart inédits. On voit comment Edmond a inventé Baudoin. Il y a une partie sur sa vie, telle qu'il l'a lui-même relatée dans ses albums, mais de façon éparpillée, disséminée. Donc on a essayé de reconstruire un parcours biographique. Il y a ensuite une grande fresque qui se trouve derrière moi, intitulée « Le dessinateur au travail », qui montre à grand renfort de documents préparatoires, d'esquisses, de storyboards, etc., comment Baudoin travaille. Et il a des méthodes de travail qui lui sont tout à fait singulières, puisqu'il ne fait quasiment pas de crayonné, dessine tout de suite à l'encre, mais il accumule les versions successives. Donc c'est ce que nous avons voulu documenter. Et enfin, il y a deux salles, intitulées « L'Humanité en partage », où l'on fait des focus sur une série de thèmes qui sont des thèmes structurants à travers toute son œuvre, tels que les voyages, l'amour, la célébration de la nature, le portrait, ou encore où l'on éclaire le travail qu'il a pu faire à partir de certaines œuvres littéraires ou en collaboration avec des scénaristes tels que Fred Vargas, Jacques Loeb ou Cédric Villani. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada